C'est un panier qui pleure, seul, au milieu de la forêt. Une main s'en saisit, c'est une main d'ogre. Dans une chômière, loin de tout, l'ogre rejoint son ogresse, grand sourire et d'en dehors, c'est le plus beau jour de leur vie. Ils déposent sur la tête de l'enfant une petite couronne de noisetier et ainsi commence l'histoire de Blanche, petite fille d'entre les ogres. Très vite, la chômière devient son palais, la forêt son royaume. Et rien ne doit contrarier Blanche. Personne ne doit la contredire. Deux cents ans que les ogres attendaient un enfant. Sa première chaise est un trône. Sa première robe est en soie, rehaussée de motifs brochés d'or et d'argent. Son lit est un océan de plumes. Chaque jour, Blanche grandit en faisant de l'ombre au soleil. Chaque nuit, Blanche rêve entre les ogres. Mais avec le temps, viennent les mots. Et avec les mots, les questions. Les questions qui dérangent. Un jour à table, devant son lait de biche et sa pâtisserie au baie d'Aronia, Blanche s'interroge. Pourquoi ? Pourquoi ne peut-elle pas manger la même chose que ses parents ? La question est glaçante et la réponse ne vient pas. À chaque repas, Blanche questionne. Blanche s'énerve de ne pas recevoir de réponse. Pourquoi deux menus autour d'une seule et même table ? Pourquoi ne l'essuie-t-elle pas, elle, la nuit, quand eux partent à la chasse ? Et quelle est cette odeur dans la cave ? Alors l'ogre et l'ogresse prennent une terrible décision. La seule décision possible. Dans son sommeil, Blanche est embaluchonné. L'ogre emporte l'enfant sur son dos. Derrière la nuit, se trouve le village des hommes. La mort dans l'âme, l'ogre rend l'enfant. Au sien. Assez semblable. Le jour se lève. Mais l'ogre ne parvient pas à partir. Il reste là, à quelques mètres, immobile, pétrifié. Et bien évidemment, l'ogre est surpris. Bien sûr, il est encerclé. Bien sûr, il est pris. On ne fait pas de procès à un mangeur de chair humaine. On le condamne et on le tue. Mais avant, il est présenté sur l'échafaud à une foule hurlante. On lui jette des détritus. On lui crache au visage. Blanche est là. Qui voit tout. Qui comprend tout. Enfin. Elle comprend sa vie d'entre les ogres. D'entre des parents imparfaits. Alors Blanche s'avance. Elle fend la foule haineuse. Elle sait qu'un seul geste suffira. Et d'autorité, Blanche monte sur l'échafaud. Attrape l'ogre à deux mains. Et elle enfonce sa tête dans la gueule du monstre. La foule est médusée. Et Blanche y reste de longues secondes. Et puis, elle retire sa tête et elle réapparaît sans une égratignure. Et là, la foule se tait. Blanche peut alors chercher sur les visages figés un indice sur sa véritable famille. Elle cherche l'étincelle. Celle qui n'a jamais quitté l'œil de l'ogre. Elle a jamais quitté. Et à quel point, elle est très très 봐. Celle qui n'a jamais quitté.